allez salut les amis c'est amis négociateurs j'espère que vous allez bien je suis très heureux un très content de vous retrouver sur ma chaîne youtube pour nouvelles vidéos aujourd'hui les amis macron en pls la vérité sur la coalition technique je vais vous révéler ce que vous ne saviez certainement pas comme d'habitude avant de démarrer la vidéo je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le premier moyen c'est le bouton paypal je mets le lien dans la description de cette vidéo un petit peu plus bas vous pouvez cliquer sur le bouton paypal et ainsi me soutenir financièrement deuxième moyen c'est le bouton rejoindre qui vous permet de devenir membre amis négociateurs tv de cumuler des avantages sur youtube mais également d'avoir accès immédiatement à plus de 260 vidéos live privé vidéo censuré striker non publié je vous souhaite une bonne vidéo alors macron en pls la vérité sur la coalition technique qu'est ce que ça veut dire et pourquoi est ce que je titre ces mots là c'est pas par hasard c'est pas par hasard du tout premier élément on voit que macron et sa dissolution surprise qui n'en était pas vraiment une finalement à en croire les proches du pouvoir et certains journalistes et bien avec la fameuse grenade dégoupillé qui l'a lancé dans les jambes du peuple français la grenade est en train de se retourner contre macron et contre la macronie parce que la macronie est en mort cérébrale et macron lui et bien il est en sursis on sursis de quelques heures de quelques jours de quelques semaines ça l'avenir nous le dira mais ce que je peux vous affirmer d'ores et déjà c'est qu'il est en sursis pourquoi je vous dis ça et pourquoi est ce que je voudrais vraiment être précis sur le gouvernement technique alors beaucoup d'anciens sénateurs d'anciens députés d'anciens ministres d'anciens secrétaires d'état d'anciens proches finalement que ce soit du groupe les républicains de l'ex-ump à sarkozy mais également du parti socialiste ou même du centre avec le nom de jean-louis borloo qui revient maintenant reviennent et je rappelle un bon souvenir depuis plusieurs jours vous l'avez remarqué sur un petit peu tous les médias en ce moment c'est la seule majorité possible c'est la droite modérée à la gauche modérée alors qu'est ce que ça cache tout ça et bien emmanuel macron a je crois l'intention de procéder à une nouvelle prise de judo cette fois démocratique et cette fois institutionnelle en faisant une coalition technique un gouvernement technique mais pas technique dans le sens où vous l'entendez certainement et c'est peut-être fait exprès pourquoi je vous dis ça à aujourd'hui quelle est la situation quand on regarde la carte de l'assemblée nationale à aujourd'hui on a clairement la victoire du groupe front populaire avec 182 sièges de ce fait macron à l'obligation morale de nommer immédiatement un premier ministre issu de ce groupe qui a gagné incontestablement il a gagné mais macron refuse de le faire et il a écrit une lettre il ya quelques jours en disant que personne n'avait gagné c'est déjà un déni de démocratie un déni de démocratie et une faute morale et même institutionnelle j'affirme ici que c'est même une faute institutionnelle alors malheureusement c'est une faute institutionnelle qui est prévue par la loi et qui est permise et tolérée par la loi c'est là où il faut bien être précis macron a le droit à faire ça en tant que président de la république il a tout à fait le droit de contester le gouvernement issu des urnes quand bien même le nouveau front populaire aurait fait 90% des sièges ou le rassemblement national aurait fait 90% des sièges ou le groupe ensemble aurait fait 90% des sièges le président de la république selon la constitution de la cinquième république a tout à fait le droit de refuser le gouvernement qui ne lui plaît pas il nommait le premier ministre qu'il veut il peut le faire il a le droit de le faire c'est légal mais inversement la seule arme dont disposent les députés la seule arme législative et donc légale dont disposent ces gens là pour faire valoir leurs droits c'est la destitution c'est l'article 68 de la constitution française la destitution donc vous vous êtes en train de comprendre que macron joue un double jeu est en train de faire une prise de judo et qu'est ce que la destitution la seule arme dont disposent les députés pour faire valoir leurs droits et pour ne pas se laisser faire entre guillemets c'est l'article 68 de la constitution c'est la destitution du président de la république comment est ce qu'ils peuvent destituer le président de la république les textes prévoient qu'il y ait un accord une coalition entre les députés de l'assemblée nationale et et là vous allez comprendre tout de suite de quoi je voulais vous parler les sénateurs du sénat quelle est la majorité du sénat aujourd'hui la majorité du sénat c'est les républicains et le centre et pourquoi depuis une dizaine de jours on voit des noms qui reviennent des noms de de personnalités de droite et de centre et pourquoi est ce que macron d'après vous appelle à une fameuse coalition technique la vraie coalition technique à laquelle macron est en train de faire appel j'ai quand même l'impression c'est la coalition technique qui consistera à empêcher sa destitution oui en nommant dans un gouvernement technique dans une coalition technique des personnes issues à la fois du groupe du centre au niveau de l'assemblée nationale mais également du centre droit et un petit peu du parti socialiste et en nommant également des personnes du groupe des républicains et du centre du sénat macron aurait la garantie d'éviter sa destitution sinon macron se retrouve échec et mal et s'expose à une destitution donc le véritable coalition technique la véritable coalition technique le véritable projet de gouvernement technique n'est pas du tout pour administrer le pays techniquement ou pour empêcher la soi-disant faillite techniquement ou pour gouverner la france techniquement pas du jour la véritable raison la véritable explication de ce fameux gouvernement technique que la macronie est en train de vouloir mettre en place c'est quoi c'est un gouvernement technique pour empêcher techniquement une destitution du président de la république en allant repêcher des personnalités du groupe les républicains du centre mais également du parti socialiste et du centre droit de manière à bloquer une éventuelle destitution c'est aujourd'hui la seule explication à ce vœu de coalition technique parce qu'autrement il n'y a plus aucune explication possible donc comme je disais hier à mathilde panneau sur son site maintenant ce sera celui qui tirera le premier qui aura gagné soit les députés et les sénateurs se mettent d'accord pour engager une procédure de destitution du président de la république pour des faits qui sont avérés soit macron dégueule le premier et réussit à faire passer un gouvernement de coalition technique et là le nouveau front populaire sera échec et mat merci de m'avoir suivi j'espère ne pas avoir été trop technique partagez réagissez commentez salut les amis ciao les négociateurs et Sous-titrage ST' 501